Je me nomme Ponteveux Brice Arnaud, je suis choriste de la paroisse Saint François d'Assis de Carpalla, précisément la chorale des enfants Saint Nicolas. Je suis à la chorale depuis 2016. Ce qui m'a motivé à intégrer la chorale, je suis quelqu'un, j'aime chanter, même à la maison je me reconnais pour ça. Quand je lave mes habits, les voisins souvent me manquent dans la maison et me voient ce qui se passe. Je lave en Chalda, donc je signe pourquoi ne pas intégrer la chorale. Et voici j'ai intégré la chorale depuis 2016, je vais aller maintenant, j'aime les encadrer à encadrer maintenant des enfants. Donc depuis 2016, nous sommes en 2023, ça fait 7 ans, si je me trompe. Quels sont les difficultés rencontrés dans ce parcours de choristes ? Bon, les difficultés pour moi, j'ai les difficultés pour la parole. Bon, je peux dire que les différentes difficultés que le rencontre, bon, il faut reconnaître aussi qu'être avec les enfants, c'est pas facile. Si tu es avec les enfants, il faut que tu rendes un enfant pour que tout aille bien. Souvent, tu peux fixer les règles. Et les enfants qui ne respectent pas, bon, tu ne peux pas les agresser. Il faut souvent aller doucement. Donc, je peux mentionner à l'héritage des enfants. Et là, les études qui font que les élèves qui sont en classe d'examen, ils prennent en congé. Donc, ce qui redit le nombre de police en pleine année scolaire. Donc, maintenant, les vacances, ils reviennent, mais le nouveau aussi qui est interne. Donc, je peux mentionner aussi comment faire intégrer le nouveau dans les anciens. Parce que vu, le nombre réduit des encadrés. Il ne suffit pas pour encadrer totalement les enfants. Donc, on a souvent des difficultés pour former le nouveau afin qu'il puisse être bien, qui est égalité aussi que les anciens. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. Quels sont vos souvenirs en tant que police encadré des enfants? Bon, mon plus beau souvenir, c'est, je veux dire, les sorties des détails effectuées avec les enfants pour rencontrer d'autres courants, disons, dans d'autres régions. Donc, je peux dire, pour prendre un exemple, vous avez eu à effectuer une sortie à Bobo. Nous, on est parti rencontrer aussi d'autres courants à Bobo. Nous, on a aussi eu à effectuer une sortie à Ziliare. On a rencontré la courante des enfants de Dori, qui ont été tous aussi des déplacements. Et ils sont venus nous rencontrer aussi à Ziliare. Et on a partagé nos expériences. Voilà, on a passé de bons moments ensemble. Et vraiment, c'est très intéressant. Surtout être avec les enfants, c'est très intéressant. Qui parle de bons souvenirs, parle de mauvais souvenirs? Quel était votre mauvais souvenir? Bon, mon mauvais souvenir, je peux dire, les enfants qui ne respectent pas les encadres. Parce qu'il y a des enfants, on dit toujours que dans une famille, tu ne peux pas tout maîtriser pour les enfants. Tu parles, ils ne coupent pas. Souvent, tu as envie de frapper, mais tu ne veux pas frapper. Donc, je peux dire que c'est un peu ça mon mauvais souvenir. Et votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, je vous dis que aux enfants, et peut-être un peu précisément les parents, à motiver les enfants, à laisser les enfants intégrer la courante. Pas seulement la courante, mais dans les autres mouvements. Nous avons le serment de messe, nous avons le scoop, nous avons le CDRB. Parce que ce sont des mouvements qui éveillent, qui font sortir les enfants de leur timidité. Parce que les enfants, par exemple, ils sont venus à la courante, ils étaient timides. Mais le fait qu'ils se sont ménagés aux autres, aux autres enfants, ils se sont éveillés. Même à l'école aussi, souvent. Parce que chez nous, à la courante, on ne s'intéresse pas seulement à la courante, on étudie des enfants. Parce que si tu viens à la courante, tu ne travailles pas bien, nous, on te revoit. On va travailler bien et tu reviens. Donc, je demande aux parents de souvent laisser les enfants intégrer le mouvement. Voilà, parce que ça éveille, ça ouvre les autres. Voilà.